Voilà, bienvenue dans les Ficelles du métier, c'est la conférence du doctorat à l'administration de l'ESG-UQAM. On a deux formats, les Ficelles du métier qui nous permettent de réfléchir à des enjeux méthodologiques, parfois un peu exploratoires, puis un autre qui s'appelle Intersection, qui a pour but de réfléchir à des enjeux théoriques qui sont à l'intersection des disciplines de la gestion, voire à l'extérieur, qui sont en sciences humaines et sociales en général. Donc voilà, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir l'homme invisible, c'est Baptiste Cléret, donc ça vient un peu prolonger l'intervention du mois passé, ceux qui ont eu l'occasion d'assister à la vidéo ethnographie qui a été présentée par une collègue, Sylvie Grosjean, qui utilise la vidéo comme méthode de recherche, et puis vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, Baptiste, merci à toi d'être présent, je suis chercheur en marketing, consommation, culture, et puis à l'IAE de Rouen, tu as développé depuis pas mal de temps des méthodes originales, tant sur le plan pédagogique de la recherche autour de la vidéo, puis je vais te laisser peut-être présenter tout ça. Voilà, donc merci de ta participation et de ton temps, merci, voilà, la parole est à toi, l'invisible. Bonjour à toutes et à tous, merci déjà Olivier pour l'invitation, je suis désolé de ce problème, de cette bizarrerie technique qui fait que la vidéo ne fonctionne pas ni sur mon téléphone ni sur mon ordinateur, mais sachez que j'existe, je suis un être humain avec un visage, mais bon, là, ça ne fonctionne pas. Donc, merci beaucoup pour cette invitation, d'autant que j'aime bien partager ce sujet-là avec différents publics. Alors, j'aurais pu, quand Olivier m'avait proposé de participer à ces conférences, j'ai réfléchi à un titre et je me rends compte que le titre était beaucoup trop long, puisque c'est « Comprendre un objet et communiquer une recherche par le film origine les méthodologies de la vidéographie en sciences de gestion ». Donc, je vous rassure, les slides seront un peu moins rébarbatifs que peut-être le titre. Peut-être quelques mots déjà sur qui je suis. Donc, effectivement, Olivier l'a dit, je suis enseignant chercheur en marketing, consommation à Lieu, Rouen-Normandie, et j'ai fait ma thèse. Donc, j'ai soutenu ma thèse en marketing il y a bientôt 11 ans maintenant, et j'avais travaillé sur la consommation culturelle au sein du rap en France et au sein du phénomène tectonique, un phénomène de danse électro qui a été aussi important que court. Et donc, j'ai réalisé ma thèse sur ces deux mouvements culturels-là. Et puis, depuis que j'ai soutenu ma thèse, je continue de travailler sur la consommation culturelle. Et puis, j'ai élargi globalement, largement sur les cultures de consommation. Je travaille sur la fête foraine, je travaille sur le jeu vidéo. Et puis, un peu à côté, je travaille aussi dans le monde agricole. Et puis, en travaillant sur ces différents objets, pour le dire simplement, en fait, quand je travaillais sur la musique, au bout d'un moment, j'en avais un peu assez de lire des choses sur la musique et j'avais besoin de la voir, j'avais besoin de l'entendre, j'avais besoin de voir de quelle façon elle était incarnée. Et donc, j'ai travaillé un peu pendant ma thèse, mais surtout une fois que j'avais soutenu, autour de méthodologies photographiques et surtout vidéos. Et donc, c'est le sujet, justement, de notre rassemblement du jour. Et puis, en parallèle, je travaille beaucoup à partir de méthodologies ethnographiques. Donc, l'idée de cette séquence aujourd'hui, j'avais échangé avec Olivier un peu en amont. L'idée, c'est que j'essaie de parler peut-être 40, 45 minutes et surtout qu'on ait un temps d'échange après, sachant qu'il faudra que je vous quitte à l'heure française vers 18h15, puisque mes enfants ne sont pas encore en âge d'être autonome. Donc, si je veux pouvoir avoir la garde encore longtemps, il faut quand même que j'aille les chercher. Donc, je vous le disais, le point de départ, en fait, de pourquoi je me suis intéressé à la vidéo. Alors déjà, c'est un objet qui m'intéressait déjà quand j'étais plus jeune. J'ai toujours un peu bidouillé de la vidéo, mais vraiment en recherche, c'était de travailler sur des objets qui étaient aux caractéristiques sensorielles importantes et de me dire qu'au final, je n'ai pas l'impression de passer à côté de certains éléments de ces objets. Pour exemple, j'aime bien utiliser un exemple local, rouennais. En 2013, on avait eu une usine qui s'appelle Lubrizol, vous avez peut-être entendu parler de cette usine, qui fabrique des lubrifiants et des colorants pour le gaz, pour qu'on puisse sentir quand il y a une fuite de gaz, on met un colorant olfactif dessus, et donc Lubrizol fabrique ses colorants. Et en 2013, il y avait une fuite très importante de ce gaz qui s'appelle le mercaptan et qui avait embaumé de façon assez importante la ville de Rouen. On n'avait pas dormi pendant 48 heures, on a l'impression qu'on ne savait pas si on allait pouvoir se relever le lendemain tellement l'odeur était forte. Et pourtant, la couverture médiatique a été régionale et a duré, je pense, à peine 24 heures. Et puis, six ans plus tard, on a eu la catastrophe de Lubrizol, puisqu'on a l'usine Lubrizol qui a pris feu, qui a littéralement explosé. Et là, pour le coup, on a eu une couverture médiatique très importante, qui était française, mais aussi mondiale, puisque ça a été rapporté dans de nombreux pays, même en dehors de l'Europe. Je ne sais pas justement si, outre-Atlantique, vous avez entendu parler de cette catastrophe. Et puis surtout, ces images très fortes, très puissantes, ont été relayées de nombreuses fois sur, bien évidemment, les médias traditionnels, mais aussi les réseaux sociaux. J'aime bien utiliser cet exemple pour montrer qu'entre une catastrophe olfactive, qui n'est pas visuelle, qui n'est pas sonore, et donc qui a des répercussions médiatiques et une visibilité relativement faible, à côté de ça, quand on a justement un événement qui, lui, est visuel, qui, lui, est bruyant, tout de suite, ça a une répercussion beaucoup plus importante. Et donc, pourquoi au final s'intéresser à l'objet vidéo et puis, généralement, à la vidéographie ? Je reviendrai un peu, pourquoi on appelle ça la vidéographie ? Justement, c'est l'importance et la puissance de l'image, du son et de la vidéo dans nos sociétés contemporaines, où on passe beaucoup de temps, et nos étudiants aussi passent beaucoup de temps, à consommer des vidéos, à fabriquer des vidéos, à partager des vidéos, à commenter des vidéos. La prédominance, justement, d'Internet, en général, et de la vidéo, en particulier, dans toutes les sphères sociales, on voit que c'est quelque chose qui touche vraiment tout le monde, à travers aussi les artefacts numériques que l'on a entre nos mains, que ce soit des ordinateurs ou les smartphones, qui, justement, permettent de diffuser de la vidéo, comme ce n'est pas le cas avec mes appareils aujourd'hui. Et puis, moi, je suis en marketing, et c'est vrai que quand on regarde en marketing, de plus en plus, les marques, les enseignes, essayent de jouer sur les sens des clients et des consommateurs. Et donc, la vidéo, on le verra, elle peut permettre, justement, d'aller comprendre différentes dimensions sensorielles. Toujours dans l'idée de savoir pourquoi, au final, la vidéo est un objet intéressant quand on travaille en marketing, mais plus généralement en sciences de gestion. Je viens de le dire, une culture et une société numérique. Et puis, on le verra, ça permet d'aller au-delà du discours. Bien évidemment, l'entretien reste souvent l'outil principal dans la recherche qualitative. On va donner une primauté aux mots et aux discours des informants. Et bien, justement, la vidéographie, elle va permettre d'aller au-delà du discours. Elle va permettre parfois de contextualiser un discours, mais aussi de travailler, on le verra, sur du non-verbal, sur des interactions entre des objets, des sujets, etc. On a aussi, et ce n'est pas négligeable, une démocratisation du matériel de montage et de collecte. Avant, c'était un frein assez important pour s'intéresser à ce type de méthodologie, puisqu'on pouvait avoir des appareils qui pouvaient coûter très cher, qui étaient très encombrants et qui, parfois, étaient compliqués à manipuler. Aujourd'hui, je suis convaincu que toutes les personnes qui sont en visio avec nous aujourd'hui sont en capacité de pouvoir filmer, de pouvoir faire un montage. Et vous le verrez que le montage, on n'est pas obligé d'avoir, d'utiliser des effets spéciaux extraordinaires pour réaliser une vidéo scientifique de qualité. Et puis, même de diffusion, puisque maintenant, notamment, on le disait avec des plateformes de partage de vidéos, on peut diffuser facilement un objet vidéo. Le fait aussi, et ça, c'était un peu mon argument de départ quand j'ai travaillé sur la vidéo, le fait que des terrains s'y prêtent, je le disais, quand on a des terrains aux caractéristiques sensorielles assez fortes, la vidéo va être intéressante. Et plus je travaille sur l'outil vidéo, plus je me rends compte que, justement, cet outil peut être utile dans énormément de terrains. Bien évidemment, pas qu'en marketing, en ressources humaines, en stratégie, en orga, etc. Et que, à première vue, on peut se dire que tel objet ne va pas avoir, justement, des caractéristiques sensorielles importantes. Et pourtant, la vidéo peut quand même apporter des éléments de compréhension supplémentaires et nourrir la boîte à outils du chercheur en sciences de gestion. Et puis, justement, on est en sciences de gestion. Et donc, notre objectif, souvent, c'est d'apporter des outils d'aide à la décision aux organisations. Il se trouve que les organisations sont de plus en plus aussi intéressées par cet outil. Tout simplement, parce qu'on le verra, à travers son format, ça permet de créer des passerelles entre le monde socio-économique et le monde académique. Parce qu'on le sait, un article scientifique, ça peut être parfois un peu rébarbatif pour un non-initié. Et bien, la vidéo, elle va permettre justement de créer des ponts avec différents publics. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, le point de départ, et j'aime bien cette phrase, c'est une citation de Cousinot et Belk, qui sont deux chercheurs américains en marketing, et qui explique justement en 2006, qui disent que la consommation est lumineuse et bruyante, et notre traitement textuel de celle-ci est silencieux. Et c'est vrai que le jour où j'ai lu cette citation, je me suis retrouvé dans mes questionnements de thèse en me disant, oui, effectivement, je travaille sur la musique, et pourtant, je n'ai que du texte. Et donc, c'est quelque part une de leurs justifications premières pour dire, puisque justement, la consommation, on pourrait élargir aux phénomènes de gestion sont lumineux et bruyants, il faudrait réfléchir à des approches méthodologiques qui permettent justement d'aller capter ces dimensions visuelles et ces dimensions sonores. si jamais, à un moment, voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me couper. Le chat, ce n'est pas forcément évident pour moi de pouvoir le manipuler en même temps que je présente, mais vous pouvez me couper la parole, je ne me vexerai pas. Alors, en sciences de gestion et en marketing, c'est quelque chose d'assez récent, et pourtant, l'image et la vidéo sont des outils qui sont utilisés notamment en anthropologie et en ethnographie depuis plus d'un siècle puisque autant en sciences de gestion ça a été longtemps considéré comme étant illustratif, c'est-à-dire que souvent on mettait une photographie par exemple pour illustrer un verbatim où on pouvait mettre des extraits de vidéos très courtes de terrain pour encore une fois illustrer quelque chose qui était écrite alors que justement en anthropologie et en ethnographie c'est un matériel premier qui était beaucoup utilisé par les anthropologues pour faire ce qu'ils appelaient des inventaires dynamiques c'est-à-dire que pour rendre compte des caractéristiques d'une population d'une culture ou d'un territoire on allait filmer des habitations des objets des rituels des cérémonies que ça permettait justement de mettre en capsule énormément de choses qui pouvaient être analysées par la suite et donc c'est un peu justement sur ces sur cet héritage anthropologique qu'en marketing on a des chercheurs américains qui au milieu des années 80 ont voulu dépasser au final le marketing originel qui était fondé sur des théories économiques et psychologiques principalement et se sont dit il y a peut-être des choses à aller chercher en anthropologie en sociologie pour comprendre davantage les comportements de consommation et les cultures de consommation et donc pendant un an même un petit peu plus on a ces quatre chercheurs qui ont fait le tour des Etats-Unis en camping-car pour aller justement comprendre la consommation quotidienne des Américains mais aussi faire des expériences méthodologiques justement en manipulant la photographie et la vidéo et c'est à partir de cette de cette recherche pionnière que justement on a des théories marketing qui se sont basées plus sur une épistémologie interprétative sur des concepts théoriques qui pouvaient être tirés justement de l'anthropologie ou de la sociologie et puis donc aussi une approche méthodologique qui pouvait être fondée sur l'ethnographie sur l'approche vidéo et aussi l'approche photo alors la vidéographie c'est un format scientifique alors je dis en cours de légitimation même si je dirais en cours de légitimation peut-être en sciences de gestion qui commence en tout cas je l'espère à être légitime en marketing la première vidéographie en recherche sur la consommation elle date quand même de 1987 donc ça fait déjà un petit moment et elle est issue justement de cette Consumer Odyssey que j'abordais sur la slide précédente et puis on a la conférence mondiale en recherche sur la consommation qui propose un festival du film depuis 20 ans maintenant en plus des sessions classiques de papier où voilà quand on a un film scientifique qui porte sur la consommation on peut aller présenter ces films au sein de cette conférence on a quelques écrits quelques publications qui traitent justement de la vidéographie on a un chapitre d'ouvrage on a quelques articles qui datent du milieu des années 2000 et puis plus récemment en 2018 on avait un numéro spécial de la revue recherche et application marketing RAM qui avait proposé un numéro spécial sur l'approche visuelle en marketing et donc on avait un papier Rocaille et Tannen de 2018 qui lui est sur l'intérêt de la vidéo pour faire de l'émergence théorique et puis avec 5 autres collègues on avait proposé un article plus méthodologique pour expliquer comment justement on pouvait faire de la vidéographie on a quelques revues qui de temps en temps souvent sur des numéros spéciaux ont accepté comme publication justement des objets vidéographiques la plupart du temps associés à un papier sauf pour Journal of Marketing Management en 2018 où là avec une collègue qui s'appelle Julie Leroy on a réussi à publier une vidéographie donc un film scientifique dans une revue sans être associé à un papier et donc c'était la première fois qu'un objet filmique était considéré comme une publication dans une revue classée et donc je mets trois points d'interrogation derrière parce que j'espère que d'autres revues académiques en marketing et plus largement en sciences de gestion auront le courage l'audace et voilà d'accepter ou en tout cas d'ouvrir leur porte à des objets vidéographiques on a aussi des conférences notamment l'AFM l'association française du marketing qui accueille aujourd'hui la vidéographie depuis une dizaine d'années et puis aujourd'hui on est sur une trentaine de vidéographies francophones en tout cas en marketing qui sont présentées dans les conférences nationales ou internationales on va juste déplacer la barre voilà je vais peut-être la mettre là voilà alors qu'est-ce que la vidéographie je parle de vidéo je parle d'objets filmiques la vidéographie on a une définition qui avait été donnée par Petr Belk et Descropp en 2015 c'est le processus de connaissances produites et communiquées à travers la collecte et l'analyse de matériel audiovisuel le processus de connaissances produites c'est le principe même de la science donc on voit qu'une vidéographie un objet filmique scientifique est là pour produire de la connaissance mais ce qui est intéressant sur l'objet vidéo c'est que c'est à la fois le processus de fabrication de cette connaissance mais aussi le moyen de communiquer cette connaissance et j'aurai l'occasion d'y revenir et à travers la collecte et l'analyse et vous voyez que le audio est entretiré parce qu'en fait dans la définition originale de 2015 de Petre, Belk et Décrop eux ne parlent que de matériel visuel et quand on a écrit notre article méthodologique en 2018 on a ajouté la partie audio parce que la partie sonore on aura l'occasion d'en reparler est très importante aussi dans les objets que peut-être en tout cas très importante dans les objets qu'on étudie alors la vidéographie suite à cette définition ça peut déjà effectivement être une méthode de collecte on va pouvoir collecter des données vidéo de différentes manières on peut bien évidemment réaliser des entretiens filmés ce qui peut être très intéressant puisqu'on va à la fois avoir le discours des personnes interrogées mais on va aussi avoir les émotions de cette personne la façon dont elle restitue son expérience on peut avoir aussi le contexte de l'entretien qui peut apporter des informations intéressantes sur le discours qui est donné on peut faire de l'observation participante ou non participante on peut réaliser ce qu'on appelle de l'autovidéographie le fait qu'on va justement être son propre objet de recherche et donc se filmer soi-même dans sa recherche on peut réaliser des vidéographies collaboratives là on va impliquer les participants les informants ça peut être dans le processus même de collecte par exemple demander à des participants de filmer différentes situations et puis de nous restituer les vidéos qui ont été tournées on peut aussi impliquer les informants dans l'analyse et dans pour avoir un retour sur le produit fini c'était le cas par exemple d'une étude qu'on avait faite d'un travail qu'on avait fait avec Aurélie Delling sur les vides greniers et la seconde main et en fait on avait passé un week-end avec 5 informants pour comprendre la consommation d'occasion et donc on avait réalisé un focus group sous forme de dîner le samedi soir durant lequel on buvait du vin rouge et on mangeait des lasagnes et on discutait seconde main pendant 2h30 et ce qui était intéressant c'est que durant ce focus group pendant 2h30 critiquait la société de consommation en nous disant on nous pousse à acheter le marketing de toute façon il est là pour nous manipuler et puis on les avait suivis le lendemain matin sur un vide grenier pendant 4h et quand on a analysé nos rushs on s'est rendu compte que le dimanche matin ils mobilisaient tout ce qu'ils avaient critiqué la veille c'est-à-dire qu'ils critiquaient la société de consommation mais le lendemain sur place c'était de quelle façon je vais pouvoir acheter le moins cher possible je vais montrer aux vendeurs que je suis intéressé mais je ne vais pas trop lui montrer comme ça peut-être qu'il va me faire un prix donc il mettait en place des techniques qu'il pouvait critiquer la veille et donc on a un an après le tournage on a soumis ça à nos informants voilà ce qu'on retrouve on a l'impression qu'il y a une forme de paradoxe et c'était intéressant justement d'utiliser la vidéo pour faire réagir par eux-mêmes les informants sur ce qu'on avait pu trouver on peut faire aussi ce qu'on appelle du vidéo shadowing c'est-à-dire qu'on va suivre par exemple en marketing le parcours d'un consommateur dans son processus de consommation et puis on peut aussi faire de la vidéo élicitation pour par exemple insérer de la vidéo dans des entretiens pour parfois aider peut-être la personne interrogée à verbaliser et puis je mets etc parce qu'il y a encore plein de choses plein de façons d'utiliser la vidéo qui existent et que je n'ai pas forcément pas forcément connaissance voire pas forcément mobilisé la vidéographie on va pouvoir aussi la travailler comme format analytique on va pouvoir analyser justement les données vidéo de différentes manières si on a filmé des entretiens bien évidemment on va pouvoir faire de l'analyse discursive qu'on filme des entretiens ou qu'on filme d'ailleurs une situation dans laquelle il va y avoir des personnes qui parlent on va pouvoir analyser justement ce discours on peut faire de l'analyse contextuelle donc analyser un lieu analyser justement une situation un espace on peut faire de l'analyse comportementale donc de l'analyse non-verbale de l'analyse interaction sujet-objet et l'analyse aussi interaction sujet-sujet donc à travers l'analyse justement de vidéo de voir de quelle façon des personnes vont habiter un espace de quelle façon elles vont rentrer en interaction avec d'autres personnes avec des objets etc ça c'est beaucoup utilisé par exemple en sociologie justement en dynamique des groupes pour comprendre comment justement l'espace va être va être approprié occupé par par différentes personnes alors pour essayer de renforcer de légitimer un peu plus la vidéographie Cosinez et Bell donc ces deux chercheurs américains ont proposé des critères qui permettent d'asseoir un peu la légitimité de la vidéographie et ces critères sont d'ailleurs utilisés dans les dans les processus de reviewing dans les conférences qui acceptent justement les vidéographies pour eux il y a quatre critères qui sont indispensables pour une vidéographie c'est déjà qu'il y a un intérêt pour que le sujet soit intéressant pour la recherche en consommation il y a ce qui s'appelle la qualité du récit de l'histoire de la restitution de l'analyse donc vraiment la façon dont l'analyse scientifique va être racontée il faut une perspective théorique et donc que cette perspective théorique donc le film s'inscrive dans un champ théorique existant et qui est un apport forcément pour cette recherche et puis un critère aussi qui est directement lié à la vidéo c'est un critère technique sur la qualité de la production des images et du montage et concrètement alors concrètement comment on fait de la vidéographie ou du moins comment on peut en faire j'insiste vraiment sur le comment on peut faire de la vidéographie parce que là ce que je vais vous proposer c'est non pas un cadre mais en tout cas voilà des briques qui sont utiles quand on fait de la vidéographie mais en aucun cas la volonté des collègues avec qui j'ai réalisé l'article méthodologique était de dire c'est comme ça qu'on fait parce que la vidéo a cet avantage d'être un média très riche très polymorphe et donc ce serait réduire sa puissance que de dire il faut que ce soit comme ça donc c'est plutôt des briques à utiliser par les chercheurs pour pouvoir fabriquer son propre processus vidéographique donc dans notre papier on a proposé au final un processus en quatre étapes les trois premières étapes sont au final assez logiques ou en tout cas sont rattachées à l'univers cinématographique quand on fait de la vidéo on a la pré-production ce qui se passe avant le tournage la production qui est justement la captation des images éductions et puis la post-production qui va être la partie analyse et construction du film et puis on a ajouté une étape de distribution qui elle va être là justement pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ce film terminé comment on le diffuse et quel va être l'intérêt justement d'avoir un objet filmique en pré-production on va avoir des questions qui sont à la fois liées à toute recherche et des questions qui sont liées à la spécificité de la vidéo comme dans toute recherche quand on travaille sur un objet vidéographique il va falloir définir l'objet se poser la question de savoir est-ce qu'on part d'une problématique pour aller sur le terrain donc autant dire est-ce qu'on est sur une démarche hypothético-déductive ou est-ce qu'au contraire on est sur une démarche plutôt inductive ou ce qu'on appelle en induction cadrée donc est-ce que je commence par le terrain et puis je vois ce qui émerge pour aller confronter la littérature ou est-ce que je balise déjà un peu mon travail en faisant une revue littérature et puis après je vais sur le terrain ça ça dépend de la sensibilité du chercheur donc du coup même chose pour la littérature et puis la réflexion inhérente au travail vidéographique c'est avec qui je vais bosser et puis quel va être le rôle de chacun dans cette équipe alors si on est tout seul ça a l'avantage d'être simple puisqu'au final on va occuper tous les rôles mais si on est plusieurs ça va être important de se répartir le travail la constitution du matériel nécessaire j'aurai l'occasion d'y revenir juste après et puis de réfléchir aux différents lieux où on souhaite filmer aux situations qu'on aimerait pouvoir filmer puis aux personnes qu'on aimerait également filmer tout ça peut demander aussi d'anticipation notamment pour des autorisations d'accès d'avoir le droit de filmer dans tel ou tel lieu peut être parfois peut demander parfois un peu de temps pour obtenir les autorisations alors dans les différents rôles de l'équipe j'ai mis entre parentels élargi parce qu'il faut imaginer que cette équipe on est dans un monde merveilleux avec des fonds infinis avec du personnel infini et un temps infini ce qui est absolument impossible mais en tout cas ça permet d'avoir les différents rôles qu'on peut avoir dans une équipe on a le monteur donc ça va être celui ou celle qui va construire le film sur le logiciel de montage le cadreur c'est celui ou celle qui va filmer justement on peut avoir un ingénieur lumière on peut avoir aussi une voix off ça on aura peut-être l'occasion d'en parler de voir l'intérêt d'une voix off est-ce qu'il y a besoin d'une voix off à quoi peut servir une voix off un preneur de son un ingénieur son un réalisateur un interviewer donc vous voyez c'est pour ça que je dis que j'insiste vraiment sur le côté équipe élargie puisque moi par exemple dans mes projets vidéographiques à aucun moment j'ai travaillé avec un ingénieur lumière avec un ingénieur son donc souvent on va se centrer sur ces cinq rôles-là celui ou celle qui monte celui qui filme celui qui enregistre la voix off celui qui réalise l'interview et puis le preneur de son souvent ça peut être un smartphone ou un enregistreur qu'on pose sur une table et ça suffit largement sur le matériel bien évidemment il faut de quoi filmer donc ça peut être une caméra ça peut être un appareil photo réflexe ça peut être aussi un smartphone puisque maintenant ça produit quand même des vidéos de grande qualité de quoi prendre des notes donc pour certains on est encore sur le cahier papier pour certains les notes se prennent sur un smartphone et puis surtout du matériel de stockage des cartes mémoire donc des cartes SD pour l'appareil qui permet de filmer et puis aussi des disques durs parce que vous savez sans doute que les fichiers vidéo prennent énormément de place et donc on peut vite saturer son ordinateur donc c'est très important d'avoir du matériel de stockage des disques durs externes qui permettent d'archiver justement tout ce matériel là et puis je mets des yeux et des oreilles tout simplement parce que toujours quand on est en train de filmer d'essayer de se laisser un peu surprendre et de se laisser guider aussi par le terrain quand on est en train de filmer moi je trouve qu'il y a souvent c'est souvent très intéressant d'être surpris et au final de se retrouver à filmer des situations qu'on n'avait pas forcément prévues donc c'est à la fois être concentré sur ce qu'on a envie de filmer et ce dont on a besoin pour notre recherche mais aussi d'avoir une petite part de naïveté qui nous permet d'orienter un peu notre travail en fonction de ce qui se passe une fois qu'on a fait tout ça on arrive justement sur la production et la production au final on va avoir deux éléments principaux on va avoir bien évidemment l'image savoir est-ce qu'on filme à une ou plusieurs caméras alors on a différentes techniques de prise d'image et puis il y a ce qu'on appelle les échelles vous savez le fait qu'on va être sur des très gros plans gros plans et puis au fur et à mesure on va s'éloigner du sujet en fonction de ce qu'on cherche de ce qu'on aimerait obtenir comme données ces échelles de plan peuvent être intéressantes on a la particularité des entretiens dans le sens où filmer un entretien on peut se poser la question de savoir justement si on utilise plusieurs caméras et puis très important on a ce qu'on appelle le be-roll footage qu'on appelle aussi des plans de coupe vous savez c'est toutes ces images qu'on va par exemple insérer sur des voix off ou des images qui vont venir illustrer ce qu'une personne est en train de raconter et donc souvent j'explique à mes étudiants que quand ils hésitent à filmer une situation c'est qu'il faut la filmer il faut avoir au final plus on a d'images plus on va avoir le choix au moment du montage il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver au moment où on est en train de construire un film de se dire je n'ai pas assez de matière et puis de faire attention à la lumière là je ne parle pas du tout de lumière artificielle mais juste en fonction de l'exposition si on est dans un bâtiment la lumière du bâtiment ou si on est extérieur l'exposition pour éviter les contre-jambes et puis sur le son on a souvent le son principal qui peut être la voix mais ce qui peut être très intéressant et aussi c'est de capter les sons d'ambiance parce que souvent ils disent quelque chose aussi du phénomène qu'on est en train d'étudier et c'est pour ça que sur la définition de la vidéographie on avait insisté aussi sur le matériel audiovisuel et puis j'invite souvent les personnes qui font de la vidéo à enregistrer de façon double le son votre caméra va enregistrer le son de ce qui est en train de se passer mais c'est bien d'avoir soit un petit enregistreur soit votre smartphone en plus dans la fonction dictaphone pour enregistrer le son parce que quand on a une image par exemple qui n'est pas très belle souvent on arrive à la récupérer un son qui est mauvais c'est très compliqué et donc voilà d'avoir ce petit son de sécurité et puis la question de savoir est-ce qu'on insère de la musique dans le film ou pas ça c'est un choix un choix éditorial je dirais ou un choix de fabrication du film la musique va parfois habiller aussi l'ambiance sonore du film mais peut permettre parfois de créer des pauses aussi parce qu'un film scientifique je ne sais pas si vous en avez déjà vu mais ça peut être assez chargé en information parce qu'on a de l'image du mouvement du son et puis bien évidemment des références théoriques une voix off donc la musique elle peut être là justement pour permettre justement des pauses au spectateur et puis une fois qu'on a toutes nos données qu'on a notre valise de données vidéo on arrive à la post-production où là on va avoir un triple objectif un objectif scientifique puisqu'on est sur justement la production de connaissances un objectif narratif où l'idée c'est d'emmener le spectateur du début du film jusqu'à la fin et puis un objectif que moi j'appelle esthétique le fait que ce soit un objet qui soit cohérent visuellement et d'un point de vue sonore donc on va analyser nos données comme dans toute recherche et on va avoir une réflexion sur la narration comment on construit notre scénario c'est un peu quel va être le plan de notre papier c'est quel va être le plan de notre film on peut avoir des scénarios thématiques peut-être qu'on va découper notre film en thème ou alors on peut avoir un scénario chronologique où le film va au final suivre la chronologie du phénomène qui est étudié et derrière dans cette construction de récits on va avoir le montage avec le choix des images sélectionnées le choix des sons sélectionnés les insertions théoriques à quel moment on va insérer justement des références théoriques la voix off peut être là pour ramener de la théorie on peut indiquer visuellement des auteurs et une date on peut insérer des schémas on peut insérer des écrits on peut insérer énormément de visuels l'accord des informants si on est sur une diffusion grand public et puis je vous le disais c'est la question de la voix enfin savoir est-ce qu'on l'utilise ou non et puis quand on a du temps c'est un peu comme quand on fait du glaçage sur un gâteau on va ajouter fignoler je dirais son objet c'est ce qu'on appelle l'étalonnage des images et le mixage du son pour faire simple c'est qu'une fois que le film est terminé on va essayer de faire en sorte que la luminosité ou le contraste des images soit à peu près cohérente du début à la fin et puis on va faire la même chose avec le son on va essayer de faire en sorte que le niveau sonore soit le même du début à la fin c'est sûr que si je commence à parler comme ça vous ne m'entendez plus beaucoup par contre si je commence à parler très fort on va avoir une variation de son qui n'est pas forcément très agréable donc là c'est vraiment le dressage je dirais de l'assiette pour garder ma métaphore culinaire je regarde le temps au départ je m'étais dit que ce serait bien que je puisse vous montrer une vidéographie j'en ai une qui dure 10 minutes mais comme j'ai tendance à beaucoup parler il est moins 20 et je pense que c'est important qu'on ait du peut-être de répondre à vos questions ce que je vous propose c'est que je vous mettrai dans le chat de discussion le lien d'une vidéographie et de ce que peut être une vidéographie encore une fois qui dure 11 minutes et ça permet justement un mélange d'éléments dont je viens de discuter l'exemple que je vous mettrai dans le chat c'est un film qui s'appelle Street Corner Compromises que j'ai réalisé sur un guitariste de rue d'en Rouen et en fait c'est une démarche inductive pourquoi ? parce que pour faire de façon synthétique l'histoire je me baladais dans les rues d'en Rouen avec ma fille qui à l'époque avait 2 ans et elle me dit enfin elle me dit pas parce qu'elle parlait moyennement mais elle me montre un guitariste et donc on regarde on écoute ce guitariste pendant près d'une demi-heure et ma fille ne dit rien pendant une demi-heure ce qui n'était jamais arrivé auparavant et effectivement on avait un guitariste qui jouait très bien et en fait je vais le voir à la fin en disant bah voilà je fais un peu de vidéo avec ma casquette d'amateur de musique pas du tout avec ma casquette de chercheur est-ce que je peux venir vous filmer ? et il m'a dit ok donc j'ai passé une matinée avec lui et quand j'ai regardé les rushs là j'ai Boltanski et Tevno qui s'est collé sur les images que j'étais en train de regarder donc à partir de là j'ai construit ce film sur la production de l'espace public en mobilisant les mondes de Boltanski et Tevno et c'est un film que j'ai présenté à l'Association for Consumer Research en 2015 et j'avais eu la chance d'avoir le prix du public pour ce film là et j'aime bien présenter ce film là parce que c'est un format très court 11 minutes avec un plan séquence de 7 minutes donc sans coupe mais voilà ça montre ce qu'on peut faire avec quelques images et une lecture théorique donc ça je vous le mettrai dans le chat par la suite un logiciel de montage si jamais vous n'en avez jamais ouvert ils sont tous faits à peu près de la même manière on a en haut à gauche la base de données on a à droite l'écran ce qui permet de visualiser ce qu'on est en train de construire et puis en bas on a ce qu'on appelle la chronologie donc c'est le puzzle avec les différentes pièces que l'on va mettre au fur et à mesure aujourd'hui les logiciels de montage sont par défaut sur beaucoup d'ordinateurs ou en tout cas vous avez des logiciels libres je pense notamment à un Shotcut qui est un logiciel libre qui existe qui est sur PC et sur Mac et qui est assez facile d'accès et qui permet de faire plein plein de choses notamment pour construire ce type de film comme beaucoup de logiciels il y a un coup d'entrée c'est à dire qu'il faut comprendre un peu le mécanisme mais le coup d'entrée selon moi n'est pas énorme et on peut rapidement au final bien saisir comment fonctionne un logiciel de montage et donc une fois qu'on a fabriqué notre film l'idée c'est qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on fait de cette vidéographie de ce film scientifique bien évidemment j'en ai déjà parlé il y a une diffusion qui est académique dans des conférences dans certaines revues mais aussi dans des festivals on a une diffusion qui est pédagogique qui est très intéressante en tout cas moi je sais que ça me permet souvent de créer du lien avec le lien pédagogie-recherche avec mes étudiants surtout des étudiants de première année pour leur expliquer ce qu'est un chercheur en sciences de gestion souvent ils imaginent un chercheur avec une blouse blanche et des tubes à essai et bien là l'idée c'est de leur expliquer qu'un chercheur peut être aussi en sciences de gestion et puis ça permet de réfléchir aussi à des innovations pédagogiques assez intéressantes et puis ça j'en reparlerai oui c'est vrai que dans l'exemple de diffusion pédagogique j'avais participé à un festival qui s'appelle le festival Paris Science qui est un festival du film scientifique et en fait il y avait un concours de courts métrages en 48 heures où l'idée c'était vous aviez six chercheurs qui étaient sélectionnés sur dossier et puis six jeunes réalisateurs et donc en fait il y avait un tirage au sort de ces binômes et pendant 48 heures on devait écrire tourner et monter un court métrage scientifique de moins de cinq minutes et donc j'avais réalisé ce qui s'appelle le cycle de la charentaise je vous mettrai le lien aussi dans le chat si ça vous intéresse et qui permet voilà en cinq minutes de proposer une lecture de ce qui est un phénomène de mode avec un ton un peu humoristique puisqu'on a on essaie de relancer la mode des charentaises en France ce qui n'a pas vraiment marché et puis encore une fois on est en sciences de gestion ce qui est très intéressant c'est que la vidéo je le disais tout à l'heure va permettre de créer du lien avec des publics non initiés avec des organisations des collectivités locales des associations des entreprises les pouvoirs publics et puis globalement aussi le citoyen de pouvoir rendre accessible à des citoyens des recherches scientifiques ce qui n'est pas forcément le plus simple avec des articles scientifiques un film qu'on avait réalisé sur des musiciens de Rouen par exemple une vidéographie qui s'appelait Entre deux mondes on essayait de comprendre la professionnalisation des artistes comment un artiste passe de je fais de la musique parce que j'aime ça à je commence à faire des concerts je commence à gagner de l'argent à me professionnaliser et donc on avait fait une projection qui était ouverte gratuite ouverte au public et aux professionnels du secteur et ça permettait justement aux professionnels du secteur de la musique d'avoir ce regard scientifique et les échanges qu'il y avait eu à la suite de la projection étaient très intéressants en conclusion vous l'avez compris c'est un format qui est en tout cas selon moi riche et qui permet de rendre compte des caractéristiques sensorielles d'un phénomène ça permet de mettre en perspective le contexte dans lequel un objet va évoluer ça permet une diffusion une vulgarisation à plus grande échelle et puis moi ce que j'aime bien c'est qu'on montre les données on montre une situation on montre un lieu on montre des personnes on montre et on entend des discours des interactions et ça je trouve assez riche et assez parlant oui mais c'est un format en cours de légitimation alors je vous le disais en marketing je commence à considérer que c'est légitime dans d'autres disciplines de sciences de gestion comme c'est un format qui n'est pas encore utilisé ou peu utilisé c'est en cours de légitimation le fait vous le savez c'est que la vidéo est très puissant une puissance de conviction assez importante et donc va montrer une forme de réalité mais ne doit pas être pris pour la réalité ça c'est ce que j'explique souvent à mes étudiants sur les vidéos qui peuvent consommer sur les réseaux sociaux il y a souvent un montage qui est fait et les images parfois on peut les manipuler de différentes façons la tendance à vouloir plaire on peut avoir le cas où on a des films qui techniquement sont très très beaux mais qui au final qui ont un fond scientifique qui est assez pauvre mais comme je le disais la vidéo est un média puissant on peut se laisser berner par justement la qualité technique d'un film le fait que la présence de la caméra parfois peut gêner un informant c'est pas simple forcément de s'exprimer librement quand on a un objectif sur soi et puis c'est un peu le principe de la vidéo mais l'anonymat est difficile même si on a toujours possibilité de flouter un visage ou si une personne ne souhaite pas être diffusée à l'image de mettre uniquement le son et d'ajouter des images du contexte par dessus et puis un questionnement épistémologique est-ce que la vidéographie c'est de l'art ou de la science est-ce que c'est un art scientifique est-ce que c'est une science artistique quand j'ai commencé la vidéo il y a une dizaine d'années on m'expliquait que de toute façon ça ne pouvait pas être de la science puisqu'il y avait de la musique puisqu'il y avait du montage etc ce à quoi je répondais que quand on écrit un article on fait du montage on fait du montage de mots on réfléchit à la meilleure façon d'écrire une belle phrase et donc c'est une autre c'est une autre écriture c'est une écriture qui est audiovisuelle et pour essayer de trouver un compromis à ce questionnement épistémologique il y a une citation de Lévi-Strauss que j'aime beaucoup qui dit tout le monde sait que l'artiste tient à la fois du savant et du bricoleur avec des moyens artisanaux il confectionne un objet matériel qui est en même temps objet de connaissance au final la frontière est sans doute très ténue entre ce qui peut relever du domaine de l'artistique de la création et du domaine aussi scientifique si en plus du film que je vous mettrai dans le chat voilà d'autres films que j'ai pu réaliser donc entre deux mondes sur les artistes normands Outsiding qui est un film sur une étude longitudinale de 7 ans sur la fête foraine de Rouen et comprendre comment l'expérience de consommation est à la fois extraordinaire mais aussi construite à travers d'éléments ordinaires comme des marques The Sunday at the Carboudsail c'est donc le film dont je vous parlais sur les vides greniers et puis une étude que j'avais réalisée avec ma collègue Julien Duroy sur la bière dodo à la Réunion comme quoi on a un métier formidable puisque on est allé comprendre comment cette bière qui a été créée de toute pièce dans les années 70 par un touriste hollandais qui s'était dit mais en fait à la Réunion c'est soit je bois de l'eau soit je bois du rhum il y a peut-être possibilité de proposer autre chose et bien en 50 ans cette bière fabriquée de toute pièce est devenue un élément du patrimoine culturel de l'île de la Réunion et donc on a essayé à travers notre film de comprendre comment cette marque iconique avait pu être construite voilà je pourrais Olivier on pourrait avoir 500 mais si ça intéresse les participants je pourrais t'envoyer les slides parce que peut-être que j'ai parlé très vite je ne me rends pas vraiment compte si j'ai toujours été assez intelligible et compréhensible mais voilà l'idée c'était d'essayer de terminer à moins 10 pour qu'on ait du temps pour pouvoir échanger ensemble voilà merci parfait merci Baptiste comme on a à peu près une vingtaine de minutes avant de conclure merci à toi pour la présentation qu'a brassée à peu près je pense la majorité des enjeux que tu voyais autour de la méthode alors je laisse la parole donc à qui veut la prendre en termes de questionnement de réaction utilisez vos petites mains virtuelles pour puis l'ordre apparaîtra systématiquement donc le premier à prendre la parole c'est Marc merci Baptiste c'était très clair très intéressant ma question parce que je vois justement tu l'utilises à la fois dans une perspective académique comme tu l'as dit donc de recherche même publiée dans une revue d'autre côté tu le présentes dans des festivals il y a une dimension peut-être un peu plus grand public je me demandais comment tu négocies cette tension-là peut-être entre une narration un objectif plus académique et un objectif grand public j'imagine c'est des décisions que tu prends un peu en amont quand tu construis ta trame narrative à qui va s'adresser ce vidéo-là mais j'imagine qu'il y a quand même peut-être des tensions des enjeux qui ressortent de ça comment ça s'est passé dans ton cop comment tu négocies ça si on peut dire ouais c'est une bonne question merci Marc en fait quand je travaille au moment où je décide je me dis tiens je vais faire un film je me dis tout de suite est-ce que déjà je fais un film scientifique est-ce que je fais une vidéographie est-ce que c'est dans le cadre de mon métier ou est-ce que parce que je peux avoir j'ai une activité vidéo aussi qui est on va dire amateur et citoyenne mais à partir du moment où je m'engage dans un travail scientifique vidéographique mon premier public c'est la communauté scientifique mon objectif c'est de créer ma vidéographie de la présenter dans des conférences scientifiques en l'occurrence en marketing par contre l'avantage de la vidéo c'est que c'est ce que j'appelle une réception active c'est-à-dire que n'importe quelle personne qu'elle soit du domaine scientifique ou non va regarder une vidéographie bien évidemment qu'il y a des éléments qu'elle ne pourra pas saisir ou ne pourra pas comprendre des références théoriques etc mais dans tous les cas elle va retenir quelque chose elle va avoir son propre avis ou son propre regard sur le film qui est proposé l'exemple que je donne souvent à mes étudiants c'est la première fois que j'ai écrit un article scientifique je l'ai montré à ma mère qui n'est absolument pas scientifique qui a lu le résumé et qui m'a dit c'est super mon fils mais j'ai pas compris grand chose la première vidéographie que j'ai faite j'ai montré à ma mère elle m'a expliqué qu'il y avait des références théoriques qu'elle n'avait pas comprises par contre elle a compris elle a compris l'histoire elle a compris l'histoire de notre recherche et elle a compris aussi le regard qu'on avait porté sur l'objet sur lequel on avait travaillé donc pour répondre voilà pour revenir à ta question c'est un objectif qui est scientifique parce que c'est c'est ma façon c'est une des façons qui existe pour produire de la connaissance mais qui selon moi va permettre quand même à des personnes non initiées de pouvoir saisir peut-être pas la totalité mais en tout cas une partie de la narration scientifique qui est proposée super merci Petite main lève-toi Caro Caroline je suis désolé de ne pas avoir la vidéo j'ai l'impression que je me cache c'est assez ironique oui c'est vrai c'est vrai j'y repensais en écrivant le titre en prenant mes notes je me suis dit en tout cas merci beaucoup pour cette présentation ultra claire vraiment c'était limpide et super intéressant je me demandais tu vas nous répondre parce qu'après j'ai certainement regardé des vidéos quand tu fais une vidéo ethnographie à visée scientifique la plupart de ce que tu as fait finalement tu intègres en voix off j'imagine ou ton interprétation des situations je l'imagine comme ça comment est-ce que tu négocies ça comment est-ce que je sais mieux voilà tu saisis un peu l'idée de la question oui oui je crois déjà peut-être pour répondre à ta question je te tutoie par contre excusez-moi peut-être un peu de familiarité bref mon problème c'est le Québec c'est nous on se tuto pour répondre à ta question en fait déjà moi très souvent je pars sur un processus d'induction cadré c'est-à-dire que j'ai un objet je me pose des questions et je vais sur le terrain et c'est après que je vais avoir justement une analyse théorique d'autres collègues qui font de la vidéo ont un schéma beaucoup plus classique vont faire une revue littérature et à partir de là vont se dire vont aller directement sur le terrain et filmer ce qui les intéresse moi c'est l'inverse donc au moment où je filme j'ai des choses qui émergent et puis après je vais aller confronter ça avec la littérature et quand je vais construire le film la voix off va être là justement souvent c'est l'habillage théorique la voix off va venir apporter justement la réflexion théorique alors en introduction ça peut être le cas théorique dire bah voilà tel chercheur a expliqué en telle année que le consommateur faisait ça 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 avec des images en même temps qui illustrent ce que je suis en train de raconter la voix off va être là aussi pour par exemple passer d'une thématique à une autre on vient de voir ça ça peut être une forme de synthèse voilà on a vu ça et puis de faire une sorte de résumé de ce qui a été vu et puis d'amener le spectateur sur la thématique suivante elle va être utilisée aussi en conclusion sur la partie peut-être discussion donc effectivement la voix off moi je l'utilise beaucoup et vous le verrez sur l'exemple que je vous ai mis dans le chat vraiment comme l'habillage théorique je le disais à la fois on peut mettre visuellement des auteurs des dates des définitions des extraits d'articles pourquoi pas moi j'utilise beaucoup comme étant l'insertion théorique dans les films elle passe beaucoup par la voix off super merci beaucoup de rien alors il y a Joanne Lisa et Karine et Amida excusez-moi c'est bon oui alors je te remercie Baptiste effectivement la présentation était super chouette autant elle était courte moi ce que j'aimerais savoir en moyenne tu t'investis combien de temps pour faire un projet comme ça parce que bon ça a l'air très simple avec les slides après production tout est bien encadré mais en termes de temps j'imagine pour quelqu'un néophyte comme moi comment je peux calculer mon temps dans tout ça alors c'est une très bonne question moi je suis normand donc je vais avoir une réponse de normand ça dépend en fait ce qui prend du temps bien évidemment ça va être d'être sur le terrain et de filmer et je le disais plus on a d'images plus on va avoir du choix comme dans toute recherche d'ailleurs plus on a de données plus on va pouvoir justement trianguler les données et aller chercher la substantifique moelle de l'objet sur lequel on travaille ce qui prend du temps derrière aussi beaucoup c'est ce qu'on appelle le dérochage c'est de regarder toutes les données vidéo les analyser et puis ce qui prend du temps aussi c'est le montage mais en fait je dis ça dépend parce que ça dépend de l'ampleur de l'objet sur lequel on travaille ça dépend aussi du nombre d'heures vidéo qu'on a et ça dépend aussi de la longueur du film que l'on veut faire là l'exemple que je vous ai mis dans le chat en fait j'aime bien aussi montrer cet exemple parce que c'est un peu une escroquerie c'est à dire que vous allez voir le film il dure 10 minutes 30 sur 10 minutes 30 il y a un plan séquence de 7 minutes c'est à dire qu'il y a un plan de 7 minutes qui n'a pas été coupé j'ai fait une journée de tournage donc en termes de temps ça ne m'a pas pris énormément de temps par contre j'ai d'autres films le film sur les musiciens où on avait 60 heures de rush et on avait fait 15 jours de montage mais après c'était mon premier film j'apprenais à faire du montage j'ai appris de mes erreurs parce que mon ordinateur était saturé de données donc j'ai dû le formater j'ai dû recommencer on fait plein d'erreurs donc il y a un coup d'entrée il y a un coup d'entrée pour comprendre comment fonctionne un logiciel de montage comment on construit faire des erreurs et je suis obligé de dire même si peut-être que je me tire une balle dans le pied mais pour l'instant le rapport coût-bénéfice n'est pas forcément à l'avantage de la vidéographie c'est à dire que comme on sait que les chercheurs sont beaucoup évalués sur les publications dans des revues classées pour le dire clairement et qu'aujourd'hui peu de revues acceptent les vidéos comme étant potentiellement publiables dans une revue et bien au final on présente nos vidéographies dans des conférences donc ce sont des communications donc c'est pour ça que je dis que le rapport coût-bénéfice si on réfléchit en termes de stratégie de publication la vidéographie pour l'instant j'ose espérer que les choses pourront bouger pour l'instant c'est pas cher payé après moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu la possibilité de faire ce que j'avais envie de faire et j'avais pas forcément un objectif d'une stratégie de publication mais le fait de m'être investi dans quelque chose que j'avais envie de faire m'a ouvert des portes m'a permis de publier un article scientifique dessus m'a permis d'aller présenter mes travaux dans des conférences internationales de rencontrer des chercheurs géniaux d'avoir des récompenses pour mon travail donc ça m'a ouvert des portes l'opportunité m'a ouvert des portes donc j'ai eu de la chance c'est vrai que si on est sur une stratégie de publication la vidéographie pour l'instant c'est pas très rentable pour le dire avec des termes un peu comptables mais je trouve ça hyper riche et je suis quasiment certain que c'est un format qui va qui va prendre de la place et notamment dans les publications en fait je suis pas mal tout à fait d'accord avec toi donc je vais commencer à travailler à m'investir d'ailleurs certains congrès on a l'ACFAS ils demandaient justement d'avoir des vidéos pour présenter les travaux ça reste de la communication mais bon c'est un début c'est un début ok alors Lisa Karine Amida Lisa accompagnée pas tout oui j'avais une question sur le plan pédagogique comment est-ce que vous l'utilisez dans le cadre de vos cours est-ce que c'est purement en illustration ou est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de demander à vos étudiants de produire des vidéos merci pour cette question alors d'abord en fait je présentais les films dans mes cours comme effectivement une illustration alors c'était soit dans des cours thématiques comme par exemple un cours de alors je suis en marketing donc un cours de comportement du consommateur un cours de théorie marketing et je pouvais montrer tel ou tel film justement pour l'aspect théorique ou dans des cours aussi de méthodologie méthodologie qualitative et ben voilà je montrais une vidéographie comme exemple d'une méthodologie qualitative ça fait maintenant six ans que je travaille avec mes étudiants et j'ai un cours qui depuis cette année s'appelle approche vidéographique de la consommation et donc j'ai un nombre d'heures où l'objectif donc c'est des heures qui sont étalées sur un, deux, trois, quatre, cinq mois l'évaluation se fait sur la réalisation d'une vidéographie par mes étudiants par groupe de quatre ou cinq et donc à la fin du cours on a la dernière séance c'est une séance de restitution on regarde les films qui ont été réalisés et en fait on est plusieurs collègues francophones à avoir je dis francophones parce qu'on a un belge sinon c'est surtout français on était plusieurs collègues à faire comme ça des films avec nos étudiants on s'est dit c'est dommage que nos étudiants s'investissent énormément dans la réalisation d'un film je le disais c'est vrai que c'est chronophage et qu'au final une fois qu'on a regardé le film lors de la restitution finale le film ne vit plus et donc en fait il y a six ans on a créé le festival du film étudiant sur la consommation et l'idée c'est qu'une fois par an en fait on a chaque collègue choisi un film qui va représenter son établissement et on a un festival qui se tient sur une journée on va avec un jury on va présenter les différents films des institutions on a commencé il y a six ans on était cinq établissements et là la sixième édition va avoir lieu à Lyon parce que c'est un festival qu'on a voulu itinérant chaque année on est dans une institution différente donc cette année ça a lieu à Lyon et là on a presque 17 établissements participants donc on va avoir 17 films d'étudiants qui sont présentés dans ce festival et à chaque fois on a un jury qui est à la fois composé d'enseignants-chercheurs et de personnes travaillant dans le monde de l'audiovisuel du cinéma de la télévision du journalisme et donc on a des prix parce que l'idée c'était aussi de valoriser le travail de nos étudiants donc on a le prix du jury le prix du public le prix coup de cœur etc. pour valoriser justement le travail dans le cours voilà Karine c'est à toi Karine oui désolé je suis en voiture du coup je n'ai pas la caméra mais je me suis garée donc je ne me mets pas en danger merci beaucoup pour la présentation c'était super si j'ai bien compris en fait les matériaux les rushs terrain que tu as ils te servent d'illustration pour tes vidéos donc j'imagine que ce sont des extraits que tu mets à l'intérieur un petit peu dans le style reportage ça c'est ce que j'ai compris oui en fait oui sur une séquence qu'on va filmer je ne sais pas pendant 2, 3, 5, 10 minutes effectivement on va couper on va choisir certains morceaux de ce fichier vidéo qui nous semble être le plus parlant le plus significatif ou en tout cas celui qui exprime quelque chose qui nous intéresse donc effectivement il y a du tri il y a du tri à faire comme dans un entretien au final un entretien on va l'analyser et puis on va retirer certains verbatimes qu'on va mobiliser dans notre papier par exemple la même chose on va avoir 10, 20, 30, 40 heures de vidéos et puis on va en sélectionner peut-être 20 minutes 25 minutes qui nous semblent être les plus significatifs et les plus parlants alors la question c'est bien ce que j'ai compris la question que je te propose en fait par rapport à ça c'est imaginons enfin comment tu prendrais un travail fictif à partir de ces extraits-là donc en fait si on compare par exemple aux récits ethnographiques il y en a qui sont vraiment très subjectifs il y en a qui vont même être basés sur des éléments fictifs pour retracer une certaine compréhension de la réalité donc une interprétation de la réalité imaginons si on avait une production vidéo complètement fictive qui représenterait une certaine compréhension de la réalité est-ce que d'après toi ce serait une production scientifique dans quelle mesure est-ce que ça aurait une valeur scientifique donc si je comprends bien c'est que par exemple les images qui sont montrées ce ne sont pas des images prises dans une situation réelle mais qu'on va reproduire par exemple une situation existante c'est ça ? oui par exemple ok pour moi c'est une bonne question réponse de Norman d'un côté je dirais que ça peut me déranger puisque l'intérêt de la vidéo c'est de montrer des données c'est de montrer du terrain et donc c'est vrai que si ce sont par exemple des scènes qui sont reconstituées dans quelle mesure elles sont véritablement reconstituées est-ce que est-ce qu'on perd pas justement un peu de la saveur ou en tout cas du sens de la situation qui était filmée donc d'un côté ça pourrait me déranger d'un autre ça ne me dérange pas du tout puisque pour moi un film scientifique il l'est quand il y a une proposition analytique et quand il y a de l'insertion et de la discussion théorique donc au final est-ce que ce sera une vidéographie au sens propre si on regarde ces processus de connaissances produites par la collecte et l'analyse de matériel audiovisuel donc la définition pourrait coller à ta proposition Karine mais en soi pourquoi pas j'ai déjà vu une fiction où au final on ne voyait pas de données audiovisuelles mais c'était basé sur des données classiques d'entretien et d'observation mais la restitution était sous forme d'un animé donc c'est une autre façon de restituer de sa recherche et pour moi à partir du moment où il y a une analyse et qu'il y a une insertion et une discussion théorique et qu'effectivement on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur ça s'insère dans un champ théorique ça apporte quelque chose de nouveau à la connaissance pour moi c'est une vidéographie je ne sais pas si ça répond à ta question Karine parfait merci beaucoup de rien Hamida bonjour tout d'abord merci beaucoup pour cette présentation qui est assez claire et assez dense j'avais deux questions dont une que Karine a posée c'est la relation de la vidéo surtout avec les retouches avec la réalité et vous avez déjà répondu ma deuxième question ça porte sur les acteurs qui sont présents lors du tournage ce que j'ai compris vous êtes nombreux à co-écrire ensemble à participer au projet mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a certains acteurs qui sont là et qui ne vont pas participer en tant que chercheurs s'il y en a quelle est la part de leur participation et quels sont les enjeux de leur présence lors du tournage qui vous qui vous appelez acteur vous avez cité les cadreurs les menteurs les preneurs de son oui d'accord oui de savoir en gros est-ce que quelqu'un peut par exemple monter un film sans avoir participé à la collecte des données non 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 c'est ces personnes-là qui nous aident de la tournée quelle est la part de leur participation surtout au niveau de l'analyse et quel est l'enjeu de leur présence est-ce que ils peuvent vous influencer en fait quand j'expliquais les différents rôles le monteur l'intervieweur le cadreur etc tout ça ce sont des rôles qui sont qui sont faits par les par les chercheurs oui donc en fait c'est une équipe de chercheurs qui va réaliser comme quand on va réaliser une étude plus classique avec un objectif papier avec des outils type entretien on va être plusieurs chercheurs à travailler et puis on va se répartir le travail certains ont plus une appétence pour la collecte d'autres parfois une appétence plus pour la discussion théorique donc après je dirais que c'est une discussion que les chercheurs ont au sein du groupe projet pour savoir qui bosse sur quoi ça à mon avis pour le coup c'est le même type de réflexion qu'on peut avoir dans n'importe quel projet de recherche d'accord merci de rien il y a Nadine qui veut poser une question Nadine qui est dans le clavardage oui je suis là j'ai enlevé le micro vous m'entendez oui salut bonjour Nadine bonjour alors j'ai trouvé la présentation très intéressante merci beaucoup je m'intéresse beaucoup aux vidéos surtout aux ressources documentaires filmiques et en fait vous avez parlé de format en cours de légitimation ça veut dire qu'il y a une instance qui décide si la recherche scientifique va accepter la vidéographie ou c'est une très bonne question ça c'est mon côté un peu auto-flagellation d'ailleurs je dis syndrome de l'imposteur est-ce qu'on va être vraiment accepté je dis en cours de légitimation parce que je le disais ça fait maintenant un petit peu moins de 10 ans que je travaille sur la vidéo et au début où j'ai travaillé sur la vidéo beaucoup de portes étaient fermées on nous a vu très souvent nous expliquer que je le disais tout à l'heure que ça ne peut pas être de la science c'est de la vidéo et ça s'est légitimé parce que justement des événements scientifiques des conférences ont ouvert les portes à ce format-là mais aussi il faut bien le dire des écrits des articles scientifiques des chapitres d'ouvrage des ouvrages ont consacré leur page justement à ce format-là et quand vous avez un article qui est publié dans une revue classée qui présente la vidéographie qui définit la vidéographie qui présente son processus méthodologique son intérêt théorique forcément ça légitime donc au final c'est ce que je disais en marketing je commence à me persuader que l'outil est légitime dans d'autres disciplines de sciences de gestion forcément moins puisque c'est un format qui est beaucoup moins mobilisé moins utilisé et donc forcément pas forcément légitime en tant qu'objet scientifique d'accord mais quand vous avez raison quand on dit est-ce qu'il y a des instances est-ce qu'il y a des gens qui décident de ce qui est légitime ou non je le disais tout à l'heure puisque j'imagine que c'est la même chose chez vous le fait qu'une carrière d'enseignant-chercheur heureusement malheureusement chacun peut avoir son avis va être évalué uniquement sur ces articles publiés dans des revues classées et donc à partir du moment où les vidéographies c'est encore très compliqué de les faire de les transformer en publications dans des revues classées c'est un format en cours de légitimation en tout cas c'est ma perception de l'évolution du processus mais je suis optimiste Normand très bien merci merci je crois que ton micro est éteint Olivier ah je disais que je passais la parole pour les 4 minutes restantes à Ma Silva merci beaucoup donc je vous remercie pour la présentation très inspirante je n'ai pas encore opté pour ce type de collecte de données toutefois ça m'a vraiment ça a éveillé beaucoup de questionnements à cet effet et moi je me demandais par rapport au défi éthique les méthodes donc les données visuelles et visuelles et sensorielles sont reconnues pour faire face à plusieurs défis éthiques j'aimerais simplement s'il vous plaît que vous puissiez partager votre propre expérience de terrain par rapport à quel type de défi éthique auquel vous avez pu faire face et en termes de collecte de données aussi est-ce que vous avez eu beaucoup beaucoup de pas d'obstacles mais quel type de défi aussi vous avez eu pour collecter vos données avec vos différentes recherches merci beaucoup c'est une bonne question parce qu'effectivement je l'ai dit durant ma présentation la vidéo c'est un média très puissant qui peut construire et déconstruire et donc c'est un médium à utiliser avec délicatesse je dirais moi comment dire la question éthique que je me pose principalement en tout cas ce que je m'impose c'est que avant de diffuser un film même dans un cadre restreint par exemple une conférence scientifique je soumets à validation les personnes que j'ai filmées en tout cas les sujets principaux de mes films si j'ai réalisé des entretiens avec six personnes je construis mon film je montre le film à ces six personnes si elles valident là je peux diffuser mon film dans un cadre académique la question elle peut se poser aussi sur est-ce que alors si au montage aussi sur la restitution je n'ai pas envie de dire la vérité parce que c'est un terme qui est quand même très compliqué mais en tout cas que les couples que je peux faire le montage que je fais j'ai pour objectif qu'il restitue de façon synthétique ce qu'une personne m'a raconté vous voyez ce que je veux dire c'est d'essayer de ne pas déformer au final son propos de ne pas déformer son point de vue de ne pas déformer son avis et c'est pour ça que c'est important pour moi de soumettre ma production vidéographique aux personnes qui m'ont accordé de leur temps je le dis souvent à mes étudiants quand on fait un entretien c'est quelqu'un qui vous donne de son temps sans contrepartie particulière donc l'idée c'est de montrer un peu ce qu'on a fait sur le terrain les problématiques que j'ai pu avoir sont principalement des problématiques d'ordre matériel c'est à dire aller sur le terrain faire une heure de train et puis se rendre compte qu'on n'a pas pris la batterie et donc là forcément on est déçu mais et puis le fait aussi que d'autres problématiques ça peut être la caméra peut à la fois faire peur dans certains cas et pour certaines personnes elle peut être au contraire des personnes peuvent avoir envie de montrer à la caméra et donc là ces personnes peuvent sortir du champ d'un informant d'un consommateur d'une consommatrice et puis au final se dire tiens j'ai un comment dire j'ai un auditoire et donc là parfois j'ai eu des entretiens filmés qui n'ont pas été aussi intéressants que je l'espérais parce que la personne se mettait trop en scène parce que justement c'était filmé vous voyez ce que je veux dire voilà les quelques difficultés que j'ai pu avoir d'autres difficultés ça a pu être aussi l'autorisation pour filmer dans certains lieux par exemple filmer dans une gare en France il faut s'y prendre deux ans avant et contacter le ministre des transports par exemple c'est assez compliqué donc c'est des écueils comme ça que j'ai pu rencontrer mais en tout cas pour revenir sur la question centrale de l'éthique qui encore une fois est très importante c'est vraiment sur cet aspect confronter mon travail vidéographique aux personnes qui m'ont donné de leur temps avant de diffuser mon travail pour savoir si justement je restitue fidèlement ce qu'elles pensent ce qu'elles font et voilà et de votre expérience est-ce qu'il est arrivé que quelqu'un ait refusé de le diffuser finalement ou il y a eu de la coop ? je touche du bois non pas encore c'est arrivé à des collègues moi moi non après je travaille sur des objets scientifiques qui sont souvent liés à des pratiques de loisirs ou des pratiques voilà je travaille sur la musique sur la bière sur les vides greniers etc donc souvent les gens sont contents et ont envie de parler de ça et donc on n'est pas sur des sujets très sensibles si je travaille sur la chirurgie esthétique ou l'infidélité par exemple là il est possible que des informants n'acceptent pas de participer alors il est l'heure que tu avais indiqué mais il y a une c'est dommage j'aurais bien parlé avec vous encore au moins deux heures il y avait Asmae dans le clavardage qui aurait aimé poser une question mais je ne sais pas si tu as cinq minutes ou pas je propose qu'on fasse une question courte et puis je m'engage à faire une réponse presque courte Asmas je te laisse la parole vite vite on ne t'entend pas en plus tu n'es pas mute mais on ne t'entend pas ton micro doit avoir sinon n'hésitez pas peut-être à le mettre dans le bavardage c'est ça le bavardage le bavardage ouais vous faites un bobidome là pas de caméra pas de son vous me prêtez votre caméra je vous prête mon micro est-ce que tu peux écrire Asmae ? bon ouais je suis désolé de pouvoir de voir là dans quelques minutes arrêter ça j'aurais aimé discuter c'est vrai que c'est presque un peu frustrant c'est vrai que j'aurais envie de vous parler encore de plein de trucs sinon je viens vous voir je prends l'avion et je viens vous voir directement on t'accueille avec bonheur on l'apprend c'est tenu sera tenu comment vous faites pour vous affranchir des approches mainstream pour faire de la recherche je propose qu'on fasse une deuxième ficelle du métier uniquement sur cette question comment je fais j'ai la chance pour le dire très simplement j'ai la chance d'être à l'université donc l'université dans le public et qui est le meilleur métier du monde pourquoi parce qu'en recherche on travaille à peu près avec qui on veut et à peu près sur ce qu'on veut et ça c'est une liberté qu'on a dans notre métier qu'on a nulle part ailleurs et donc en fait j'ai pas un objectif de carrière très précis l'idée c'est d'évoluer donc j'ai 39 ans c'est vrai que comme vous ne voyez pas j'ai 39 ans donc je suis encore presque encore un jeune chercheur mais en tout cas j'ai toujours été guidé que ce soit dans mes thèses et puis j'ai eu la chance d'avoir un directeur de thèse qui m'a aidé dans mon processus doctoral à la fois par du sérieux mais aussi par du plaisir il faut aimer de faire ce qu'on fait pour pouvoir s'investir dedans et du coup c'est un peu de cette façon-là que je fonctionne donc les approches mainstream je les connais je les respecte il peut m'arriver de les utiliser de les mobiliser mais à côté de ça j'ai eu envie de travailler sur la vidéo et il y a une phrase de Pierre Bourdieu qui dit l'intérêt au désintéressement c'est-à-dire que faire quelque chose parce que on a envie de le faire on y croit sans savoir si ça va nous apporter quelque chose et souvent quand on s'investit beaucoup dans ce genre de choses il y a un moment il y a une récompense sans qu'on l'ait forcément cherché et c'est un peu ce qui s'est passé avec moi pour la vidéo c'est que j'ai eu envie de travailler sur la vidéo sans savoir si ça allait me permettre de publier ou d'être ou de faire une visio avec des collègues outre-Atlantique un mardi soir et bien il se trouve que voilà ça m'a ouvert des portes c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ça m'a permis de rencontrer des gens et de travailler sur des sujets qui m'ont plu donc j'ai conscience j'ai dit plusieurs fois mais j'ai conscience d'avoir de la chance justement d'être à l'université d'avoir la liberté de travailler à peu près sur ce que je veux et à peu près avec qui je veux voilà bien Baptiste Lejeune merci de ta grande merci beaucoup Olivier pour l'invitation au plaisir n'hésitez pas mon adresse mail je vous la mets dans le chat si vous voulez échanger si voilà d'une façon ou d'une autre vous souhaitez qu'on poursuit notre discussion je pourrais vous envoyer différentes choses on peut discuter je peux prendre l'avion je peux venir en bateau si vous voulez mais en tout cas merci beaucoup pour l'invitation et ça a été très agréable de parler de tout ça avec vous je toujours souhaite de parler de recherche merci à toi main visible et à bientôt à bientôt à tous